Bonjour les enfants et bienvenue dans notre petite classe. Alors comme d'habitude, tous les matins, on a toujours les mêmes choses. Et quand on fait ces mêmes choses, comment ça s'appelle ces mêmes choses ? Ce sont des... Rituels. Rituels, voilà. On en a combien, nous ? Oui ? On en a deux. Avant, on en avait trois quand on était en classe ensemble, mais là on en a plus que deux. Mais c'était pour compter les élèves. Eh bien oui, mais là on ne peut plus compter les élèves de la classe. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, t'as déjà mis ? Euh, non, là ça tourne, là. Tu veux me faire passer quelque chose ? Je ne sais pas. C'est comme hier, hein, majuscule d'imprimerie pour Inès. Et cursive, tu lui as laissé son tournoi ? Oui, ça va, mais. Bon, eh bien sinon elle fait les graphismes, d'accord ? Et elle, c'est en cursive ? Oui, elle, c'est en cursive. Et elle n'a pas... Oui, elle n'a pas l'obligation de tout faire. Ça non plus ? Ah, non. D'accord. Alors, un petit peu... Oui, alors nos rituels, je le disais. Donc, nos petits rituels, on a dit la date et... Eh ! Eh ! Oui ! Et la météo. Allez vite la date, elle nous sert à... Allez-y, allez-y, vous faites classe tout seul maintenant, vous savez tellement bien le faire. À nous situer dans le temps. Nous, on s'occupe toujours de faire la date du moment présent. Non, parce que c'est maintenant. Non, je prends mon calendrier, je vais en barrer ce qui est passé. Voilà. Exactement. Puisqu'il y a... Le pied qui part. Voilà, nous étions jeudi. C'est fini. Je prends mon calendrier. Ce soir, on est le week-end. Oui, ce soir, on est le week-end. Vous êtes tellement fort que j'ai presque plus rien besoin de dire. Alors, c'est la date donc qui nous situe dans le temps. Demain, ce sera le futur. Bon, alors, on va faire le moment présent. Hier, tu me l'as dit, nous étions quel jour ? Jeudi. Jeudi, oui. Alors, puisqu'il y a trois étiquettes, trois horloges. La première horloge, Mia ? C'est de l'école ? Qu'est-ce que c'est pour faire la date, la première horloge ? Elle nous indique quoi ? Il y en a sept. On les appelle les sept « hum » de la « hum ». Oui ? Les sept jours de la semaine. C'est les sept jours de la semaine. Dans une date, première étiquette, on met le jour, horloge du jour. Après, horloge des nombres. Et enfin, le mois de l'année. Et dans cet ordre-là, paf, on a fabriqué une date. Dites-moi, hier, nous étions quel jour ? J'ai oublié. Jeudi. Jeudi, exactement. Alors, ça veut dire que... Après, jeudi, qu'est-ce qu'on a ? Oui, vendredi. Vendredi, exactement. Et demain, nous serons ? Samedi. Samedi. Dimanche, ça va trop vite, là. Moi, je ne veux pas que le week-end passe si vite. J'adore le samedi. Oui, moi, j'adore le samedi. C'est donc mon jour préféré demain. Et donc, comme je l'ai entendu tout à l'heure, ce soir commence le... Week-end. Week-end. Moi, j'ai une surprise samedi. Oui, tu as une surprise samedi. Tu vois, c'est un super jour samedi. Alors, aujourd'hui, écoute bien, nous sommes... Vendredi, oui. Et ça commence par un V, parce que le V fait le son. Allez, un petit mot. Laveur. Ratons laveur. Vélo. Vélo. Moi, c'est un lavabo. Lavabo. En ce moment, on le connaît, le lavabo. On le voit souvent. Lavé. Lavé. Oui, laveur, lavabo, lavé. Vaisselle. Vaisselle. Ah ben, on est dans le même... Oui. Valise. Valise. Avion. Avion. Volant. Oui. Vis. Vis. Volant. Vis. Volant. Voiture. Voiture. Pip, pip. Violon. Violon. Allez, s'il te plaît, Rouliane, donne-moi ça en un. Tu veux que je te mime quelque chose ? Douze. Comment ? Douze. 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 Ah non, pas douze. Douze. Oui. Vingt, vingt-et-un, vingt-deux. Exactement, les nombres. Regarde. Vingt, 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 vingt. Ouh là là, reste sur ta chaise. Bon alors, nous sommes vendredi, je vais prendre mon étiquette de vendredi. Hop. Là voilà, je la pose, je mets ma flèche de l'horloge devant vendredi. Et je passe au nombre. Hier nous étions le combien ? Est-ce que des enfants s'en souviennent ? Est-ce que vous voulez un indice ? Oui, hier nous étions le 11, bravo. Comment on écrit ce nombre, le 11 ? 11, comment on l'écrit ? Oui, un 1 et un 1. D'abord un 1 et encore après un 1, une dizaine et une unité. Si on dit 1 et 1 encore, ça fait 1 1. Alors, hier nous étions le 11, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on avance, nous sommes le combien ? 12, 12. Et oui, on avance, 1, on avance de 1, 12, bing ! Comment on écrit le nombre 12 ? Comme les 12 mois de l'année. 21 et 2. Bravo ! Ça veut dire combien de paquets existent ? Ah, ah, il y a un 1. Ça veut dire une dizaine et deux unités. Excellent. Et si on inverse ça, ça ferait 21. Et si on inverse ça, ça ferait 21, bravo, très fort ! Bon, il ne nous reste plus que le mois de l'année. Oui, répète le plus fort. Le mois de l'année. On en est au 6e. Quel est le premier mois de l'année ? Janvier. Janvier, très bien. Quel est le dernier mois de l'année ? C'est le préféré. Ah, décembre. Oui, c'est le mois où... Oh, 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 quelqu'un... Le Père Noël passe. Le Père Noël passe au mois de décembre. On récite nos petits mois de l'année ? Il y en a combien, on m'a dit ? 12. 12. Est-ce que j'aurai assez de mes doigts pour faire 12 ? Non. Je vais rajouter mes deux oreilles. Parce que 12, c'est un paquet de 10. C'est 2 ou 2. Et mes deux unités. Tadam ! Et là, ça va faire 12. Vous êtes prêts ? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez. Pour pouvoir en profiter, il faudrait en rajouter. Bien, nous en sommes au sixième. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Par quelle lettre ça commence ? Juin, juin, oui. Et oui, parce que ça fait quel son ? Alors, je prends juin, les enfants ? Non. Non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Juin. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est juin. C'est juin ? Ah ah ! Non. Non ? Vous le reconnaissez ? C'est juin. C'est ? Janvier. C'est pas janvier ? Juin. Juin. C'est juillet. Vous avez vu, il y a plusieurs mois de l'année qui commencent par J. Le juin, c'est le plus petit, il n'y a que quatre lettres. Regardez, me voilà. Moi aussi, j'ai quatre lettres dans mon prénom. T'as quatre lettres dans ton prénom ? Oui. Super, comme le mois de juin. Tu ne serais pas né au mois de juin par hasard ? Non, non. Non. Ah oui. Alors, je prends mon crayon pour écrire avec ma main. Ça s'appelle de la... Cursive. Cursive, oui. Moi, je n'ai en casque 14. Cursive. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui va se sentir capable de me lire ? Moi, moi, je n'ai pas encore lu. C'est vrai ? Alors, ça va être toi. Moi, je t'ai déjà vu. Voilà. Alors, les enfants, je vais demander à Camille de me lire la date d'où à où ? Oui. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, exactement. Et quand on tourne les pages d'un livre ou d'un cahier, c'est toujours aussi de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Voilà. Nous, côté filles, on avait dit que c'était le côté de la gauche. Dans les toilettes, c'est gauche. Droite, garçon, pour ceux qui ont encore un petit doute. On est prêts, mon petit Camille ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 12 juin. Et on l'applaudit fort, s'il vous plaît. Bravo. Ah ouais, tu sais lire, presque, déjà. Bon, il y a encore des choses à faire, mais tu es sur la bonne voie. Alors, on a fait le rituel de la date. On va enchaîner sur celui de la météo. Alors, aujourd'hui, c'est bien, la météo a changé. On regarde toujours le ciel et la température. Alors, vous avez pu regarder la télévision, vous avez vu avant d'aller au dodo ? Non. Tu demanderas à maman, avant d'aller au dodo, de regarder la météo. Tu verras, le monsieur qui présente la météo à la télévision montre d'abord le ciel, c'est-à-dire demain va-t-il pleuvoir, va-t-il faire du brouillard, va-t-il y avoir des orages ou tout simplement du soleil ? Et puis après, il montre sur la carte les températures du matin et de l'après-midi. Pourquoi il montre le matin et l'après-midi ? Pourquoi il en montre deux ? Pourquoi il montre le soleil ? Pourquoi il montre deux températures, et le matin et l'après-midi ? Oui ? Peut-être que le matin, il va pleuvoir, peut-être que le matin, il va pleuvoir ? Oui, mais ça, c'est si le ciel est variable. Oui, ça, c'est si le ciel est variable. Je parle des températures. Pourquoi il montre les températures du matin et les températures de l'après-midi ? En fait, peut-être que l'après-midi, il va plus voir, mais encore plus. Oui. Et alors, pourquoi on montre des températures le matin et des températures l'après-midi ? Pour savoir si le temps va être variable. Oui, oui. Donc, ça veut dire que les températures peuvent varier. Varier, rappelez-moi ce que ça veut dire. Changer. Donc, ça veut dire que le matin, on a des températures le matin et elles peuvent changer l'après. Alors, généralement, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Eh bien, d'habitude, les températures du matin sont toujours plus fraîches que l'après-midi, où elles ont augmenté, où elles ont grandi. Il fait plus chaud, les températures ont augmenté. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que le soleil, il est là. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il fait le soleil ? Qu'est-ce qu'il fait le soleil ? Il chauffe. Il chauffe le soleil. Exactement. Et les... Moi, il n'y a pas de chaud. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, le matin, le soleil vient de se... Il vient de se lever, le soleil. Donc, les températures sont fraîches. Il chauffe, ça met longtemps. Et voilà, et il reste dans le ciel toute la matinée. Après, il arrive l'après-midi, il a eu le temps de chauffer l'air. Et donc, la température a augmenté. Mais des fois, il n'a pas le temps. Des fois, il n'a pas le temps. Mais des fois, tu sais, c'est plutôt la saison de l'hiver où il fait tellement froid que le soleil, même après tous les efforts qu'il fait en une journée, il chauffe très peu. Il chauffe très peu. Alors, je vais mettre ici quel type de ciel ce matin. Vous allez regarder le ciel ce matin. Oui, il est comment ? Plus vieux. Ah oui. Oui, il est... Le ciel est complètement... Plus vieux. Il n'est pas... Variable, non ? Je pense que nous allons avoir de la pluie toute la journée. Moi aussi. Bien. On va regarder les températures. Quelqu'un peut me lire les températures de la classe ? Croulian ? Oui. 21. 21, êtes-vous d'accord ? Oui. Oui, comment je vais écrire ce nombre ? 1, 2 et 1. Oh, bravo. 1, 2 et 1. Quand j'entends 20, j'écris d'abord. Oui, on peut. Oui, on peut. Quand j'entends 20, c'est bon, c'est bon. Quand j'entends 20, j'écris d'abord quoi ? J'entends 20, j'écris d'abord 1 ? 1, 2. 1, 2. Parce que c'est 2, 1, 2, 1. Unité. Bien. Qu'est-ce que j'ai comme paquet là ? Unité. Oui. 2, 2. Oui. 2 paquets et 1. 2 paquets de 10. Et après, celui qui est derrière, c'est l'unité. Il n'y en a que 1. 1. 1, voilà. Par contre, c'est peu plus grand. Quand on a 22, c'est 22 qui est... Qui est plus grand que 21. Oui. C'est pas long qu'on a gagné. Dis-moi, dis-moi, Mohamed, qu'est-ce que je vais aller chercher dehors là ? Ton thermomètre. Mon thermomètre, oui. Je vais aller chercher mon thermomètre pour savoir quelle température il fait dehors. A ton avis, est-ce que ça va être la même qu'ici ? Non. Parce que ici, il fait plus chaud. Oui, oui. Eh bien, tu as vu, si dehors, je sortais moi en t-shirt, qu'est-ce qu'il risque d'arriver ? Oui, je vais à Tchoum, à Tchoum, je vais m'enhumer. Il faudrait que je mette un pull. Moi, j'ai mis un gros polyméuel. Attends. C'est pas grave. C'est avec moi, mais j'ai... Tu assois ? Je vais trouver un verre d'eau tout à l'heure, d'accord ? Allez, hop, je montre vite. Tac, tac, tac. Oh, oui. J'ai vu, ça augmente vite. Allez, tu vois où est le trait rouge ? Oui. Il est où ? Il est entre le 1 et le 0. Qu'est-ce que c'est ce nombre, le 1 et le 0 ? Le 10 et le... Par contre, il est passé un tout petit peu... Est-ce qu'il arrive jusqu'au 20 ? Non. Non, il n'arrive pas jusqu'au 20. Donc, il est entre le 10 et le 20. Oui, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Tu le vois ? Il est entre le 10 et le 20. Oui. Alors, je vais vous dire... Tu le vois monter ? Tu le vois monter ? Oui, parce que la température de la classe, elle est de 21. Donc, il fait plus chaud en classe. Donc, forcément, le thermomètre... Il a senti qu'il faisait plus chaud. Donc, il monte, hein ? Tu le vois ? Alors, le nombre de la température d'aujourd'hui, de dehors, s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 7. Dites-moi, donc... Oui, un 7. Oui ? Oui, un 7. Oui, un 7. Il s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 7. Ni là ? Alors, Mila ? D'abord un 1 et un 7. Comment il pourrait s'appeler ce nom ? Oui, Juliane ? 17. 17, êtes-vous d'accord ? Oui. Eh, bravo. 17. Bon, là, si on compare, c'est facile, hein ? Comment je vais savoir... Ouh, le doigt dans le nez. Comment je vais savoir... Lequel est le plus grand, si je compare ? Oui ? C'est avec les unités. C'est d'abord les unités ? Non, les dizaines. Eh oui, pourquoi ? Oui ? Parce que le vent, il en a deux. Il en a deux. Et le 17, il en a un pas. Ah bah oui. Tu te rends compte si j'avais un sac avec 10 bonbons ? Ah bah là, tu devrais les partager. Je devrais les partager, c'est sûr. Mais, par exemple, qui va avoir le plus de bonbons ? S'il y en a un qui a deux sacs avec 10 bonbons, et l'autre, un seul sac avec 10 bonbons ? Bah, en fait, eux deux, ils vont avoir la même chose. Ah bon ? Quand il y en a un qui a deux... Non, c'est celui que t'as dit dernier, qui aura le moins. Bah oui, celui qui a un seul sac avec 10 bonbons, il y en aura moins que celui qui a un sac rempli avec deux fois 10 bonbons. Bah, en fait... C'est pour ça, tu vois que, ici, il y en a à voir plus, hein ? Bah, alors, quelqu'un de... Oui, mais toi, tu veux partager. Mais là, on est en train de comparer. Qu'est-ce que ça veut dire, comparer ? Bah, ça veut dire savoir lequel est le plus grand et savoir lequel est le plus petit. Oui, savoir lequel est le plus grand, savoir lequel est le plus petit, bien sûr. Bon, allez, je vais prendre mon petit mot à découvrir pour faire de l'écriture. Je le cache pour pas vous le montrer. Je vais d'abord le montrer à tout le monde. Hop là ! Aïe ! Chut ! Ah, 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 ah ! Le voilà, le voilà ! C'est bon, tout le monde l'a vu ? On ne dit pas la réponse, je vais d'abord choisir quelqu'un. Ta-da, ta-da, ta-da ! Tu l'as vu ? Alors, qu'est-ce que c'est avec ce mot caché, aujourd'hui ? Ah, ah, la lune ! Alors, oui ? Lune ! Lune ! Oui, qu'est-ce qu'on... J'ai entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le... Quic, quic ! Découper en... Lune ! Voilà, ce sera plus simple pour l'écrire, hein ? Alors, dites-moi, les enfants... Euh, est-ce que je vous aide à découper ou est-ce que vous découpez seul ? Oui, je découpe seul ! Vous découpez seul ? Parfait ! Vous êtes des grands. Vous êtes des grands ? Alors, vas-y ! Lune ! Alors, toi, tu comptes combien ? Lui, il m'a fait... Lune ! Une seule ! Une seule ! Et toi, tu en comptes ? Deux ! Toi, tu as fait l'une ! En fait, c'est... Et c'est soit une syllabe ou soit deux syllabes ! Exact ! C'est soit une syllabe, soit deux ! Mais nous, alors, pour l'écrire, on va en prendre deux ! Parce que quand... Quand on fait de la phonologie, c'est-à-dire quand on étudie les sons... Lune ! On n'entend qu'une seule ! Vous aviez ? Oui ! Les deux raisons ! Une seule ! Mais quand on veut l'écrire, on le découpe en deux ! L'U... Lune ! Et nous, on va plutôt l'écrire, donc on va choisir les deux syllabes ! D'accord ? Lune ! C'est pour la Lune ! Non ! Lune ! Lune, elle me dit ! Tu dis... Oh, j'ai vu la Lune ! Non ! Faut pas compliquer, hein ! Lune ! Alors, bon ! Moi, j'ai vu deux limaces ! Oui, mais là, à limaces, on ne va pas l'écrire aujourd'hui ! D'accord ? Alors, nous, on va écrire Lune ! Vous avez dit qu'il y avait deux syllabes ! La première, qu'est-ce que c'est ? Lune ! Lune ! Deuxième syllabe ! Lune ! Ne ! Donc, la première, c'est Lune ! La deuxième, c'est Ne ! Comment je vais écrire Lune ? Moi, je ne sais pas ! Qu'est-ce que j'entends comme son ? Lune ! Lune ! Qu'est-ce que j'entends comme son ? Lune ! Qu'est-ce que j'entends comme son ? Avec un U ! Avec un U ! Lune ! Lune ! Lune ! Avec un U ! Lune ! Attends que je te donne la réponse ! D'accord ! Que je te donne la parole ! Pour donner la réponse, parce que je veux aussi faire progresser ! Le manuel, je le... Je le... Tu le laisses par terre pour l'instant et tu écoutes ! L... 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 Oui ! L... 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 Oui ! Alors, je vais l'écrire en script et après je vais l'écrire en... Cursive ! Tout à fait ! Cursive ! donc c'est pas lui c'est le l alors j'ai vous j'ai voulu écrire lui qu'est ce que je vais mettre derrière oui si j'avais voulu écrire le qu'est ce que j'aurais mis derrière comme voyelle si j'avais voulu écrire l'eau qu'est ce que j'aurais mis comme voyelle info si j'avais voulu écrire lit qu'est ce que j'aurais mis derrière ou bien et oui parce que tous les deux font le fonds qui vous rappelez pyramide vous là dans pyramide on avait les deux il y avait le son i dans deux fois mais il y en avait un qui s'écrivait avec y et l'autre qui s'écrivait avec un si j'avais voulu écrire là j'aurais une qu'est ce que j'aurais mis derrière le le exactement voilà j'écris la première je vais maintenant écrire la deuxième qu'est ce que c'est la deuxième syllabe lui comment je vais écrire ne oui oui parce que le n fait le son mais moi j'ai dit ne alors qu'est ce que je vais mettre derrière le n alors oui qui m'a répondu on l'applaudit s'il vous plaît ça progresse là plus fort c'est bien et moi même si j'avais voulu écrire n'a qu'est ce que j'aurais mis comme voyelle oui oui j'aurais bien ah oui mais après 1 à si j'avais voulu écrire nos qu'est ce que j'aurais mis derrière le n j'aurais mis quoi un no un haut si j'avais voulu écrire ni ni ou nu écoute bien n'est nu qu'est ce que j'aurais écrit derrière un oui un eu et si j'avais voulu écrire ni comme je vais vous montrer j'aurais écrit un bon je l'écris en cursive alors les enfants avant de retrouver pour poule je vous ai apporté quelque chose je joue justement je vous ai apporté un ni un ni de pi de une pi voleuse oui vous allez voir elle peut voler plein de choses dans son nid alors la pi fabrique son nid avec des branches avec des bâtons mais c'est pas tout parce que les bâtons est ce que c'est confortable pour mettre ces petits et non d'abord en dessous elle met des gros bâtons qu'elle met sur les branches mais comment ils tiennent les bâtons les uns avec les autres c'est ce qu'elle met dedans elle met de la terre de la terre mouillée et la terre mouillée quand elle sèche ça fait comme la colle oui ça fait comme de la colle et elle met de la terre des bâtons de la terre des bâtons des bâtons donc elle fait une structure et après à l'intérieur elle fait voilà elle fait un autre petit nid de brindilles je vais vous le montrer il est énorme hein en plus ils vont être dans un sac là pour l'instant les enfants il est encore mouillé mais je vais vous le montrer je vais ramasser ce matin il est gros hein mais si on se met dedans et ben on va se piquer les fesses vous avez vu comme c'est gros ah il est énorme parce que la pi est à l'intérieur non il n'y a pas de pi mais est-ce qu'on voit bien à l'intérieur voilà oui il ya de la terre je vais vous montrer regardez à l'intérieur il ya des petites brindilles c'est gros et à l'intérieur il ya des petites brindilles tu vois les brindilles c'est des toutes petites herbes toutes fines pour que les oiseaux puis la terre est ce que tu la vois tu vois la terre regarde regarde tu la vois tu vois la terre et tout la vue la terre sur la table comment est-ce qu'elle ramène la terre avec ses pattes tu penses avec son bec boule ma petite poule et bonjour les enfants coucou voici pou poule bon hier je hier j'ai mangé des oeufs à pou poule oui mais n'en était pas contente mais aujourd'hui je vais lui en rendre à aller contente la regarder à la fée des caresses ah bon regardez à vous oui ah non des sucreries j'en mange pas trop moi j'aime bien j'aime bien manger du fromage du pain bien bien bon alors ce matin je vais pas manger des oeufs je vais au contraire en rajouter donc pou poule je vais vous montrer ce qu'elle a pendu dans la boîte et après je vais en rajouter il faudra me dire combien j'en ai rajouté vous pouvez vous aider de vos ardoises comme j'ai montré hier à chaque fois vous comptez un oeuf vous faites une barre et après vous vous comptez vous rajoutez et vous entourez ce que vous avez rajouté comme ça vous pourrez trouver facilement le résultat bon pou poule poule je vais te remettre là bas et nous on va allez je vais montrer pou poule a pondu hop voilà tu regardes c'est des traits plutôt que des ronds ce sera plus rapide tu peux regarder tu peux faire des calculs mentales c'est pour vous aider c'est pour vous aider les bâtons mais il y en a certains qui n'en ont pas besoin de l'ardoise alors vous avez bien vu attention je vais en rajouter allez va être contente pou poule elle préfère que j'en rajoute plutôt que je les mange et voilà combien j'en ai rajouté je leur remontre parce que j'ai été un peu rapide hop voilà allez combien j'en ai rajouté tu as vu ? oui c'est bon tu as vu ? oui toi tu as vu ? oui 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 t'as vu ou pas ? oui oui et toi tu as vu ? oui ou non ? c'est bon ? oui allez combien j'en ai rajouté ? alors il y en avait combien au début ? oui au début on avait 5 non non 6 6 il y avait double 3 au début vous n'avez pas fait attention il y avait 3 et 3 il y en avait donc 6 et après on a rajouté 5 6 double 3 double ça veut dire deux fois la même chose après on a rajouté 5 3 c'est bien le nombre 6 et après j'en ai mis combien dans la boîte ? 6 ah oui 3 non mais combien il y en avait après dans la boîte ? 5 moi je sais 10 10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 double 5 deux mains en entier 10 donc voilà j'en ai rajouté alors attendez je vais montrer à tout le monde il y en avait 6 j'en ai rajouté voilà 4 et oui pour arriver jusqu'à 4 10 regardez je vais le faire avec les doigts il y avait 6 oeufs et moi je veux arriver jusqu'à 10 donc j'en ai rajouté 1, 2, 3 et 4 on recommence ? oui moi je me savais depuis le début que c'était le 4 ah très bien seulement tu m'as fait un 4 en miroir regarde voilà le numéro que tu as fait non tu as fait ce numéro là il n'a pas fait 2 tu as fait 22 non regardez regardez quand on enlève je vous montre quand on enlève la petite barre là hop voilà je vous montre tout le monde a bien vu ? tout le monde a bien vu ? oui allez je vais en rajouter facile facile vous allez comprendre ce que je fais ça va comme ça ? oui ça va bien ah 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 alors tout le monde a trouvé ou pas ? oui alors toi tu dis j'en ai rajouté 5 et toi ? 5 tu dis que j'en ai rajouté 5 et toi ? 8 toi tu dis que j'en ai rajouté 8 et toi ? 6 et toi ? 8 bon la bonne réponse c'était ? 5 c'était 6 c'était 6 tout à l'heure ? 1 j'en avais 6 ? oui exact tout à l'heure j'en avais 6 j'en ai rajouté 4 pour arriver jusqu'à 10 mais là là j'en ai combien à nouveau ? 10 et j'en avais combien au départ ? 4 j'en avais 4 ben c'est presque pareil sauf que au départ j'en avais 4 et je veux arriver jusqu'à 10 et ben j'en ai rajouté 1 1 2 3 4 5 et 6 regardez ce que je voulais vous montrer c'est ça vous regardez ? tout à l'heure j'en avais 6 j'en ai rajouté 4 ça faisait 10 et puis après la deuxième fois j'en avais 4 et ça faisait encore quand j'en ai rajouté ça faisait encore 10 et ben j'en ai rajouté 6 moi j'ai tout déposé ce que je veux vous montrer écoutez bien c'est important ce que je veux vous montrer c'est que quand j'ai 4 et que je rajoute 6 ça fait la même chose que quand j'ai 6 et je rajoute 4 voyez ? c'est ce que je voulais vous montrer alors bon on a terminé pour aujourd'hui on se quitte en musique comme il pleut on va chanter et on va écouter la chanson des nus la chanson s'appelle les les jolies nuages qu'ils viennent je fais des bonhommes pour dire est ce que c'est bon ou non Oui un bonhomme ça comprend et on voit une maman comp Oblique va voir c'est qui ? ah oui oui on voit quoi on va faire un coup pour voir pas peut-être un coup Alors les jolis nuages, qu'est-ce qu'ils font les jolis nuages ? Ils font de longs voyages. Les jolis nuages font de longs voyages, ils viennent de loin de l'océan, ils sont copains avec le vent. Les jolis nuages font de longs voyages, les jolis nuages font de longs voyages, quand ils sont blancs, tout blancs, tout rond, ils font semblant d'être en coton. Au revoir, à bientôt !